On trouve les instruments de géométrie. Ils permettent des tracés faciles au tableau. Essayons de tracer ensemble un triangle équilatéral de 4 cm de côté. Pour cela, je vais prendre la règle. Je peux la déplacer en cliquant directement dessus. Elle garde son inclinaison ou changer d'inclinaison en prenant par les poignées. Je vais ensuite prendre mon outil de dessin pour tracer le premier côté, partant de 0 jusqu'à 4 cm. Je peux ensuite mettre ma règle de côté. Je vais prendre le compas. Il se présente exactement comme celui qu'on a en classe. Le placer sur ma règle. La pointe va être aimantée sur le 0. Je vais prendre ensuite le curseur ici pour déplacer le crayon et le mettre sur 4 cm. Pareil, c'est aimanté sur les centimètres pour avoir plus de précision. Une fois que j'ai mon bon écartement, je vais pouvoir placer mon compas sur le trait que j'avais tracé précédemment. Encore une fois, c'est aimanté. Si je ne veux pas commencer à tracer directement d'ici, je peux prendre le haut du compas. Pour faire pivoter et pour tracer, j'appuie sur le crayon et je fais bouger mon crayon. De même, je vais pouvoir aller de l'autre côté, décaler et cliquer sur le crayon pour tracer. Je n'ai plus besoin du compas, je peux le supprimer. Pour tracer les côtés manquants, je vais reprendre la règle. Je peux mettre le 0 sur le premier sommet. C'est aimanté encore une fois. Puis avec la poignée, je vais pouvoir aller jusqu'à l'intersection de mes traits de compas. Et avec l'outil dessin, finir de tracé. Ces instruments de géométrie peuvent remplacer avantageusement ceux du logiciel de TBI, qui sont parfois assez complexes à utiliser. Merci. 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 Merci.